avec l'interprétation, s'il vous plaît envoyez-nous une note dans la voie du calendrier, le chat room qui est en train de vous dire. Je vais juste côté anglais, maintenant, avant qu'on commence, j'ai envie de reconnaître notre abrière de fonds, le Fond Fédicier de la Pôle, et on est très content d'avoir un soutien en nous aussi reconnaissant du judiciaire général, ministère de la ressource naturelle. On va enregistrer la présentation et ça va être disponible à la suite sur le poste YouTube du réseau environnemental. Alors, si vous demandez quelque chose, vous pouvez le voir à nouveau. On va regarder tous les participants. Alors, envoyez-le à ceux qui pensaient qu'ils seraient intéressés. J'aimerais d'encourager tout le monde d'utiliser la boîte de clavardage ou le bouton qui est en bas. On a du temps, après, de la présentation un peu entre les deux parties de la présentation. Alors, soyez libres de poser une certaine question que vous voulez. Maintenant, je vais vous présenter à notre conférencier, Scott Gillen, de Saint-Jean. Il a passé la majorité de sa carrière à Saint-Jean, à Terre-Neuve, et maintenant, il vit à Emerson, à Écosse. Et les deux biologistes sauvagines qui travaillent sur les canards et les oies dans la région Atlantique. La majorité de son travail, c'est pour surveiller. Et Scott gère le programme de surveillance à l'internet de l'Avador. Mais Scott gère surtout la gestion sauvagique sur l'internet en particulier, c'est les canards de mer qu'elle travaille dessus pour environ 35 ans. C'est exactement ce qu'il dit avec vous ce soir, sans plus tarder, en Oscar. Bonjour tout le monde. Je voudrais remercier tout le monde pour la permission de parler des canards de mer. J'aime parler beaucoup de ce sujet. Je vais parler un peu des macreuses avant tout. Et là, je vais passer en la suite au Zaydar et Duvet. Je vais vous présenter le travail que l'on fait sur les différents canards, qu'on les suit, ainsi de suite, un survol général de l'information qu'on a cultivée sur ces canards. Et ensuite, je vais faire me suivre avec une bref discussion sur les agarres du Zaydar. Alors, je vais vous présenter les macreuses. Je ne sais pas si vous êtes vraiment des macreuses. Ceci est une espèce de macreuses qui sont de la même chose. Ceci sont les mâles. Je ne suis pas certain si vous voyez ma souris ici. Le mâle avec la tête noire. Et ça, c'est une macreuse à bec jaune. Ici, c'est une macreuse à elbe blanc et une macreuse brune. Je vais vous présenter aux différents canards. Ceci, c'est une macreuse à bec jaune. Ils sont un oiseau marin. Ils vont y venir sur les deux côtés du continent, du Pacifique jusqu'à la province atlantique. C'est le reste du pays. Ils vont y aller de Floride jusqu'au nord. Et ça coûte partout autrement du continent. C'est les seuls des trois macreuses qui sont indigènes à l'Amérique du Nord. Ils n'ont pas d'autres canards de ce genre. Ensuite, il y a la macreuse à bec jaune. On pense qu'il y a deux populations distinctes. La population atlantique va du côté l'est du Canada. Ils vernent de Terre-Neuve jusqu'à le sud de la Floride. Il y a une population pacifique qui s'accouple principalement en Alaska. Il y a trouvé tout au long de la côte pacifique. Il y a commencé à l'État de Washington. Ensuite, il y a la macreuse à elbe blanc. C'est le plus grand des macreuses. C'est un gros oiseau. Ils sont plus... Il y a l'accouplement dans l'ouest, même ce qui verne les deux côtés, les deux côtes et les trois, c'est moins abondant des trois. Ils sont principalement marins, mais toutes les macreuses ont la saison d'accouplement sur des endroits, des courbes. On va parler un peu de... Qu'est-ce qu'on a travaillé dessus? On est en train de suivre les oiseaux en utilisant un système satellite. On utilise le système Ango, qui est un satellite qui fait l'orbite des centres polaires. Et on s'en utilise pour collecter de l'information des capteurs. Alors, ça peut être mis au satellite, les signaux, et on peut aussi estimer l'endroit des émetteurs aussi. Alors, peut-être que... Vous savez, peut-être qu'on utilise cette information au quotidien, il y a beaucoup de... Notre station météorologique utilise des données, des capteurs situés dans les deux côtes. Ils sont aussi utilisés pour le transport marins aussi. Une des utilisations, c'est pour suivre la faune. Ceci, c'est un petit... Une étiquette de radio pour installer dans les canons de mer. Ça pèse environ 38 grammes. C'est une différente version de ceci. C'est pas allé sur notre poids. On descend jusqu'à 5 grammes. Et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour suivre. Voilà, les canons de ceci, c'est l'émetteur ici. C'est une petite radio. Et c'est essentiellement une ville, une antenne. Je ne sais pas ce que vous pouvez voir ceci bien, mais c'est... Ceci, c'est un... Un macreuse... Un macreuse à bec jaune ici. Les émetteurs sont mis dans l'abdomen des canons. C'est ici, cette opération est faite à Washington. Si vous connaissez, et Hopin Crane... C'est lui qui est en sorte de ce programme. Il est spécialiste en installation de ces gens d'émetteurs dans nos oiseaux ici. Où on a travaillé... Dans l'est du Canada, on a travaillé partout. On a mis 15 des étiquettes à Labrador, dans la communauté de Nain. On a mis environ 50 étiquettes sur des macreuses à bec jaune, à Backway. De la baie de chaleur sur le côté du Nouveau-Bondiègue et Saint-Thomas sur l'autre côté. On a mis 60 étiquettes sur le macreuse à ailes blancs, et aussi 90 dans le même endroit sur les macreuses à fond blancs. C'est un peu sur les sites. C'est humain, c'est une communauté inuite. On attrape les oiseaux-là durant la période de mûre, et pour environ 30 jours, ils ne volent pas. Alors, ils sont très vulnérables dans la période de mûre. Donc, les entrepreneurs ont été intéressés à travailler ici parce qu'il y a une grosse concentration d'oiseaux en mûre qui s'est retrouvés dans cet endroit. C'est ça qui nous a apporté dans cette communauté. J'ai travaillé 5 ou 6 étés sur la côte de Labrador, et au Maine aussi. Un peu sur l'ère d'études, ceci, ce camp, on conduit le temps, on a passé un grand instant qui a été dans ce camp-là. Ceci, une photo, c'est une côte spectaculaire. On est à environ deux tiers dans les périodes, alors ça va vers 50, 50 kilomètres dans le centre, et c'est plus difficile à comprendre. Les pilotes sont très élevées. Où les macruges se trouvent, c'est deux tiers vers le haut de Labrador. Ceci, c'est un... C'est un... C'est un... C'est très léger, alors c'est que le canon est pris d'un filet, et ils vont... Ça fait que le filet va en surface. Dans l'autre endroit, on a vu cette technique, c'est dans le... Dans l'estuaire ici à Forestville, je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais ça, c'est deux ou trois milles d'un blanc en mu, et on a mis environ 70 étiquettes. C'est marreuse comment on les attrape. Ceci, c'est au Maine. Du coup, on a deux grands bateaux et un Zodiac, et on va au long de la côte, on cherche des groupes en mu, et peut-être qu'on voyageait 45 kilomètres par jour en cherchant pour ces regroupements. Ceci, c'est le bateau Zodiac qui travaille proche de la côte pour... pour... C'est dans le sens de la mer, et comment on les attrape, c'est avec des filets. Ce qu'on fait, il y a deux des bateaux qui vont tenir le... le filet, et une fois qu'on épuise le filet, on met un appelant au... en avant, et à mesure qu'on... Le filet, le filet commence ici, la côte, et on essaie d'encourager les oiseaux d'aller vers le sens du filet. ce n'est pas fixe, et ça... ça fait librement... Les filets sont 500 pieds de l'air et 50 pieds de profondeur. En utilisant les trois bateaux, on les pousse le regroupement vers les filets, ils ne peuvent pas voler, alors une fois qu'ils arrivent au filet, on utilise un fusil pour faire du bruit, et ça va forcer les oiseaux de plonger sous la mare. Et on peut attraper beaucoup d'oiseaux. Celui-ci, je pense qu'on a eu 180 ailes blancs dans ce filet. Et celle-ci, c'est à Forestville. On a travaillé les Zodiacs à Forestville et on a atterri tous les oiseaux sur la place et on s'organise rapidement une opération pour mettre des étiquettes sur chacun des oiseaux, mais il n'y a pas beaucoup de place. Il y a toutes des roches, alors on enlève les oiseaux, les filets dans le bateau, ils sont mesurés. Et on regarde comment les plumes sont en train de croire et on peut sortir beaucoup de données. Alors, ça, c'est la capture des mues. Ceci, c'est dans le... Ceci, c'est dans une plateforme de la bêche à l'heure. Alors, c'est le printemps. Il y a environ 170 mille... C'est le printemps. les apelants je vais vous montrer qu'est-ce que ça ressemble dans les apelants c'est-ce que ça c'est-ce que ça commence ici on voit de la bière on peinture des apelants parce que chaque fois qu'on change d'espèce on n'a pas besoin on n'a pas des apelants on les repeinture de la couleur qu'on veut à l'espèce qu'on essaie de capturer lorsque l'on commence j'ai beaucoup de photos de comment la majorité des oiseaux sont attrapés à la levée du soleil les poulets sont pendant 30 mètres de long et les apelants ici ils sont chacun des poteaux c'est en train d'être flotté par les apelants en particulier au vent avec beaucoup d'apelants en avant qu'est-ce qu'on essaie de faire c'est d'encourager les oiseaux d'atterrir proche des apelants les bateaux vont venir derrière les oiseaux et dépousser vers les fidèles ici on envoie une coupe qui s'en va vers les fidèles alors les oiseaux sont enlevés du fidèles ils sont mis dans des cages et ont envoyé au vétérinaire pour une chirurgie on a travaillé avec des bons chirurgiens ça c'est des chirurgiens du Québec de Saint-Etienne le réseau de la faune et maintenant les chirurgiens sont faites presque n'importe où ici sont faites dans le garage à quelqu'un on travaille des cabines des centres il y a même eu des vétérinaires qui ont fait certaines chirurgies dans la salle de domaine des hôtels alors on est très on est ici on fait une chirurgie ma cause ici qu'est-ce qu'on apprend si vous regardez une map d'air de distribution ceci est la plus récente des oiseaux du monde vous voyez qu'il y a un côté pacifique et un côté atlantique les arbres d'accouplement et la partie principale d'Atlantique c'est le nord du Québec ici avec les satellites télémétrés on a découvert un nouvel endroit d'accouplement qui est un endroit d'accouplement majeur pour la population et c'est surtout long de la forêt boréale j'ai passé dans mes trois étés dans cet endroit ici en train de faire des sondages on regarde les différentes aires de distribution des espèces on a fait la même chose pour les ailes blanc et les fonds blancs on regarde les différents endroits où on trouve les deux populations qui est important pour les surveiller c'est important de savoir d'où ils proviennent dans le cas de la maqueuse à l'île blanc on peut voir ici que ça descend vers l'est beaucoup beaucoup plus que ce qui a été décrit avant on a aussi de l'information sur leur migration sur leur direction de la voie on peut estimer les différentes corridors de migration ceci c'est un couple d'exemples ici c'est la migration de printemps les maqueuses avec jaune ici le côté de l'est des États-Unis ils vont tout vers la baie des faunées ils traversent par le sous-ma-tête ici à Amherst et là ils s'en vont dans la baie des chaleurs où ils arrêtent pour peut-être deux ou trois semaines et là ils vont dans les endroits d'accouplément l'automne ils se concentrent à James Bay où il y a beaucoup des oiseaux vont être en vue et vont descendre vers la vallée de la rivière de Toronto ceci c'est l'autre route de migration de ma creuse à Ednan on n'a pas si tant d'informations sur eux sur l'immigration beaucoup plus large mais il y a une route du printemps qui se apportent jusqu'à la baie de Pondie et pas dans la baie des chaleurs mais de la la côte d'or du golfe il y a des endroits d'accouplément comparé à ma creuse à la baie jaune vers le mont et dans l'est du Québec pour voir le route de retour ici alors c'est aussi l'information qu'on a des études qu'on a fait dans la première partie c'est les centriques qui gardent les habitats pour l'invernement pour les pour la creuse à Ednan on a utilisé beaucoup d'informations de ces études dans nos évaluations environnementales dans beaucoup des sites d'éoliens dans les Etats-Unis ici on voit de Long Island ici jusqu'à Cape Cod région orange ces endroits importants pour les ma creuse à Ednan et les endroits bleus ici sont des sites où ils ont beaucoup d'éoliens et les endroits la conception des endroits éoliens ne sont pas des endroits qui sont utilisés par les ailes blancs parce que les ailes blancs c'est là où c'est défini le vol des ailes blancs c'est ça qui a défini où les éoliens allaient être passés avec ça je vais prendre une petite pause et si quelqu'un a des questions sur les ma creuse je peux entendre sinon on peut continuer au Iber je crois qu'il y a une question de Holly je vais demander de la permission de parler si tu veux parler cette question à Scott directement Scott est-ce que tu m'entends oui je t'entends je me demandais quand tu disais que les filets si je l'ai bien compris vous vous faites lancer un fusée pour les étonner ils rentrent dans les filets ils sont attrapés vous allez chercher vous allez mettre des étiquettes vous allez mettre dans les cages mais quand vous faites ça quand il y a une grande réponse des éclones est-ce qu'il y a qui est loin parce que vous pouvez pas les sortir de l'eau et les secourer si rapidement avant que votre personnel peut aller les sortir on a eu une coupe qui a noyé et quand on a commencé ce travail on a fait rentrer quelqu'un de clore botanique qui a beaucoup d'expérience dans l'utilisation des filets on est pas certain pourquoi les oiseaux sont noyés ils sont sur la surface mais on a amélioré le processus mais on a perdu un couple d'oiseaux d'habitude on perdrait deux ou trois sur chaque mille qui sont noyés mais ça c'est un faible taux pour tous nos programmes de surveillance mais il y a des mortalités associées avec cet exercice dans ce cas ici on étudia aussi les les mâcleuses alors quand on faisait la collecte des oiseaux aussi la majorité aurait été pour les collectionner mais on a vu les mortalités dans nos collections pour réduire les est-ce que je peux demander une partie B de ma question oui est-ce que ça veut dire qu'ils m'ont s'ils sont attrapés mais ils peuvent ils peuvent ils peuvent les inaudible je vais revenir à la photo ici ceci c'est une capture alors ici vous pouvez voir tous ces canaux sur un filet ils sont tous sur la surface tout au long de et vous pouvez voir qu'ils sont en train de sauter dans l'eau un peu même celui-ci c'est sa tête sortie de l'eau ici le top du filet le filet est 12 pieds de propanda et voici c'est un peu comme un rideau quand les oiseaux frappent le filet ils vont flotter jusqu'à la surface et la façon que je imagine ça c'est quand un oiseau rentre c'est comme si tu lèves le rideau ils sont montés à la surface automatiquement et on pense que les mortalités sont plus une question de stress que rien d'autre alors on n'essaie pas d'attraper trop trop d'habitude des cartous d'environ 20 oiseaux sortent de nombre de zonards pour en sortir des filets dans un temps de zonard avec un stress micro merci beaucoup là je m'arrive à vous sur une autre question de roland je crois je me demandais est-ce que je te m'entends oui oui je t'entends quand c'était en immigration est-ce qu'ils sont en immigration seulement le soir non et ça c'est une bonne question on n'a pas vraiment étudié ça trop trop j'ai cartographié le mouvement des oiseaux à travers la baie de fondée en colorant le mouvement un jour alors c'est que c'est bon la raison qu'on fait ça c'est parce que à cause des grandes fermes éoliennes qu'il y a dans la région la majorité des frappes ont eu lieu ou les conditions ont eu lieu dans une période de faible visibilité à l'heure le soir et aussi quand il y a de la brume et ces données que je présente ceci pas moi mais il y a beaucoup il y a un gros groupe de personnes comme moi qui a travaillé sur ces programmes ici on convient de tous nos données maintenant avec le travail de télémetrie et on fournit ça à un étudiant de doctorat à l'université de la musique qui a gare de migration sur 17 deux points de peau et je pense qu'il y a aussi par le côté de la Nouvelle-Écosse aussi en utilisant du radar et les les unités d'approchement audio pour essayer de suivre les mouvements des canards de la mer l'intestude de la migration et les données de télémetrie de savoir qu'est-ce que les oiseaux bougent durant le jour et tout au long de la saison pour ce qui s'appelle Merci Scott Alors est-ce que tu as une question pour suivre? On dit qu'il y a installé des appareils sur les lignes d'électricité parce qu'il y avait des collisions avec les oiseaux est-ce qu'il y a eu des études sur l'efficacité de ces appareils-là sur les lignes d'électricité? Non moi c'était l'une des personnes qui a suggéré qui mettait ces appareils-là sur les lignes d'électricité il y a aussi pour détecter les collisions des oiseaux sur ces lignes je ne suis pas au courant de l'information récente mais l'étude des radars qui est en train d'être faite c'est à cause des mortalités ces mortalités-là alors avec les radars on va avoir les altitudes de leur mouvement qui est vraiment important à comprendre les hauteurs que ces oiseaux volent et aussi comme tu as dit le temps de la journée qui sont affectés ça pourrait donner plus d'informations on devrait avoir une meilleure compréhension à la fin de cette émission ok merci une question de Ron Ron vas-y pose une question vous m'entendez oui je t'entends je me demande est-ce qu'il y avait du travail récent qui a été fait pas les hauteurs mais les les mâcreuses il y a aussi ils montent de la baie de Fondi et là il va par le souter à la baie de Chédia est-ce que vous avez fait du travail là encore on n'a pas fait du travail dans le détroit de Northumberland à ce côté de Nouveau-Brunswick où la Nouvelle-Écosse autre que pour Dallas mais ces oiseaux sont suivis tout au long de leur cycle de la Nouvelle-Écosse qui ont été suivies on voit où l'ont traversé ils arrêtent ici par Port-Horgan et comme tu te dis ils montent la côte jusqu'à Chipagan et la baie les chaleures alors on a une information mais on n'a pas travaillé sur ces régions moi je vivais à Mimumcook avant et j'avais là préféré à travers la vallée et ils montent dans la vallée de Mimumcook je pense ça c'est un des migrations plus populaire oui ils montent la baie de Codiac et là ils changent à la vallée de Mimumcook et là la baie de Codiac oui exactement alors d'après mes observations sur les 14 ans c'est la oui préférée oui et les les macreuses on passe seulement une fois au printemps mais les hiders peuvent passer par trois fois parce qu'il y a le mouvement printanier vers le nord pour les endroits d'accouplement et là une migration de mieux qui arrive durant l'été et là il y a la migration de l'automne des endroits d'accouplement on a les hiders peuvent faire trois passes par année dans ces paniers-là oui je les voyais les groupes d'ailleurs dans la région de Jean-Cisze oui merci 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 tout le monde pour vos questions je ne vois aucune autre dans le moment dans ce cadre je pense qu'on peut continuer aux aides à poser vos questions d'abord avec l'abandage j'aimerais assez de temps à la fin pour répondre à ces questions sur les l'élui et le macro je pensais que j'allais présenter au début ça c'est une présentation qui a été où elle s'imposait les canards la nourriture c'est une couple d'années passées en 2019 il y a beaucoup d'entre nous comme j'ai dit qui a travaillé sur ces choses ici avant les personnes qui ont tous contribué à cette idée mais ceci c'est plutôt explorer les aides que ces oiseaux les aides à duvet les aides communes sont tous des canards de marre mais les aides sont plus marins que les macreuses les macreuses passent une partie de leur cycle annuel sur les terres tandis que les aides sont sur les îles marins ils sont gros aussi c'est le plus grand canon de l'Amérique du Nord ils sont plus comme un oie marin quand tu regardes leur taille et leur look et c'est une des seules espèces cloniales de sauvagie dans le monde il y a quatre sous-espèces à l'oeuf à duvet je n'ai pas à l'un grand détail juste pour le savoir il y a la région de la rue de Baie-du-Ton qui est qui verne dans la Baie-du-Ton la majorité sont sur les îles ici du côté nord le sondage ici il y a la reste du nord qui sont dans l'est de l'article dans le Labrador et aussi dans le gouvernement le sud-ouest de Groenland et Terre-Neuve et la côte nord du Gros-Tégué du Québec et la reste pacifique de Leider sont plutôt dans l'article de l'ouest et l'est de la Alaska et l'ouest de Alaska et ils vont aussi yverner dans la partie nord de la Russie dans l'ouest le passé mais on va parler des sous-espèces américaines et à couple de Labrador jusqu'au sud jusqu'à Massachusetts et ici qu'on reculera environ 20 ans regarder à la discussion majorité des ailleurs auraient été accouplés dans l'estuaire de Saint-Laurent ici au Québec alors beaucoup d'oiseaux qui traversent ici iraient dans l'estuaire sortirait de l'estuaire et l'autre endroit d'accouplement la majorité des oiseaux s'accouplaient au mai et dans l'estuaire du Québec et le reste dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick qui est parti de Nouvelle-Écosse mais très peu de l'oiseau proche de Terre-Neuve du sud de Labrador et guberner de Terre-Neuve du sud jusqu'à Long Island à New York et les endroits principaux ça serait de Nouvelle-Écosse du sud-ouest de Woldrick en descendant même jusqu'à Cape Cod ou Massachusetts alors ça ça aurait été la migration de Nouveau-Brunswick on a eu des des rapports de problèmes avec l'ailure on a commencé à entendre parler de ça en 2006 où il y avait beaucoup de mortalité qui commençait en 2006 les ailures et du fait au Massachusetts ici vous pouvez voir il y a des centaines de ailures sur la plage qui sont morts ils n'ont pas trop bien à la santé et là on a réalisé éventuellement que probablement c'était un problème qui a commencé en 1992 depuis ce temps-là on a fait beaucoup de travail à identifier un virus appelé Welfare Bay c'est ça qui cause c'est pas ça qui cause toute l'immortalité mais beaucoup qui ont été affecté par ce virus il y a un peu de travail qui a été fait avec des canotons on sait que c'est ça qu'un virus causait un peu de mortalité dans les canotons on suppose que ça cause une mortalité dans les autres une chose qu'on regardait c'était le mold banding ceci c'est un programme qui est géré par le mystère des ressources naturelles de l'Écosse M. Randy Milton et par Brad Allen à l'État de Maine ici ils sont en train de des regroupements de hiders et qu'est-ce qui arrive il y a beaucoup de bruit qui ont été pour assurer que ça fonctionne c'est bon pour avoir les bonnes marées la bonne température au bon temps parfois les choses sont assez bon vous ne vous attrapez pas trop les oiseaux c'est pour ça que vous voyez les barrières saufs ce déclin c'est vrai c'est réel ici c'était la région de Lockport de l'Écosse ici c'était au Maine entre les deux endroits on a détourné qu'il y avait un grand centre 20 à 170 000 ailleurs qui ont au mur ces sites-là il y a un couple de mille là maintenant de mille seulement alors de 2005 à 2010 ces opérations chantier on savait qu'il y avait des problèmes avec les hiders alors ceci c'est en gros le même temps qu'on était qu'on commence à penser que peut-être qu'il y avait des problèmes avec les hiders alors il n'y a pas trop de données pour cette population mais il y a des bonnes données au Nouveau-Brunswick ceci c'est le sud-ouest Nouveau-Brunswick de la frontière de Maine jusqu'à Saint-Jean ici ceci c'est des sondages qui sont faits principalement pour le ministère des ressources naturelles au Nouveau-Brunswick et avec nous aussi on fait tous les deux le sondage les points sont colorés par l'année la taille du point c'est le nombre d'oiseaux qui ont le compte et des mâles c'est ça qu'on fait alors avec des sondages qui ont fait tout le mois de mai chaque deux ou trois ans les chiffres étaient très stables on pensait qu'il n'avait rendu au 10 000 le couple il n'avait eu tout le 9 000 la vue de notre sondage mais vous voyez ici entre 2000 et 2005 on a été en déclin sérieux on pensait qu'il y avait dans les années 90 dans les années 90 on pensait qu'il y avait 9 ou 10 000 de couples et là maintenant on en voit environ 2500 couples dans le sud-ouest c'est un déclin très dramatique dans le nombre d'oiseaux il n'y a pas trop de données sur il y a beaucoup de programmes c'est ici où ce qu'il y a long des colonies attrape des oiseaux ils mettent une bande de yeux ils ont fait ça chaque année depuis 1970 ils ont arrêté en 2010 parce qu'il n'y a pas assez d'oiseaux maintenant pour attraper des colonies pour attraper les bandes mais qu'est-ce qu'on a en fait durant ces opérations dans l'équipage du Québec ils attrapent 1400 à 2000 femelles adultes chaque année ils vont capturer environ 400 de ces femelles-là qui ont été vendées précédemment et on a environ 1% des oiseaux qui sont vendés chaque année qui sont tirés par des chasseurs et ceci c'est une bonne source d'information qui nous donne l'impression sur les captures et quand on recouvre les banques on peut estimer les taux de croissance quand il n'y a pas de programme de surveillance on utilise des données ces données pour essayer de c'est ça c'est la croissance de population peut-être vous êtes plus au courant le taux instantané le taux à 100% par année mais lambda ici c'est si c'est 1 c'est stable si c'est 2 qu'un c'est stable ce qui n'est pas de 1 c'est un déclin alors les oiseaux ça coupe une fois par année seulement alors à l'endroit de 1,01 si vous avez 100 oiseaux de l'année d'après vous allez multiplier par 1,05 vous aurez 105 oiseaux de l'année d'après 105 de l'année d'après alors ça augmente tout la composite vous pouvez voir ici ici c'est une population en déclin les colonies en déclin à Nouvelle-Écosse Nouvelle-Écosse et Maine en déclin d'environ 6-7% par année alors c'est des déclins très dramatique ici c'est le le sondage aérien nous avons dit qu'ils estime c'est environ la même chose pour le Maine et Nouvelle-Écosse ce qui veut dire essentiellement que les colonies au Maine nous avons dit que les Nouvelle-Écosse sont en déclin jusqu'au bout de 6% par année et qu'est-ce qu'on pense c'est qu'il n'y a aucun de nouveaux jeunes pour ajouter la population donc ceci c'est le travail que moi je fais c'est des sondages hibernales on travaille avec la région de Québec même genre d'information les couleurs c'est coloré après quelle année et la taille du point c'est la taille du troupeau essentiellement qu'on a pu estimer une tendance où les oiseaux très hibernés dans le nord du Québec et à Terre-Neuve c'est assez stable 400 000 jusqu'à 400 000 oiseaux vieux chaque année j'ai fait un sondage hibernale et maritime avec la situation dans la situation on a décidé qu'on n'a pas beaucoup de données sur ce genre de surveillance on a construit le sondage hibernale dans les maritimes on a commencé le sondage en 2012 et c'est ça la tendance c'est la tendance pour le nombre d'aéreurs après les derniers on a dit qu'il y avait les cas il y avait 70 000 oiseaux en 2016 et là en février 2019 il y a environ 17 000 seulement on a dit qu'il y avait les cas alors c'était un déclin très dramatique du nombre d'oiseaux vus dans les idées et c'est ceci c'est la partie du nombre de Wundzwick c'est le déclin arrivé de 2006 à 2012 et là ça commence à augmenter un peu mais qu'est-ce qui était intéressant de Wundzwick c'est que ils sont stables à Gwemmenem ils sont très stables mais on a presque perdu tous les oiseaux en train de yverner la baie et le pas se moquer et il n'y a pas trop d'oiseaux au-delà de reste c'est en train de yverner dans ces endroits de Wundzwick c'est encore pire c'est vraiment ça nous a vraiment choqué ce déclin de 50 000 oiseaux en 2006 à 8-9000 en 2019 donc c'est un déclin très dramatique alors pour les pour les haïr c'est les les guanans c'est le prédateur principal des canetons les guanans sont en train de manger la majorité des canetons on a on a pensé qu'il y avait un problème des russes mais aussi beaucoup d'augmentation dans les aigles population des aigles on n'a pas beaucoup de données des maritimes sur les tendances qu'est-ce qu'il y a aux aigles mais qu'est-ce qu'ils ont augmentent à 8% par année le taux d'aigle durant les derniers 12 à 15 ans et toute la côte du Maine il y a beaucoup de nids d'aigles maintenant il y a aussi eu des raisons et autres qui sont plus abondants avec avec le prix de très bas et les russes sont partout dans l'Écosse on ne les voyait pas trop trop maintenant on parle aussi des conorans ici en tout cas j'ai lu ce document ici c'est appelé le rechauffement hibernaire de l'océan qui va augmenter les prédateurs et le le moule et qu'est-ce qui arrive c'est quand que l'eau se réchauffe qu'est-ce qui arrive les moules sont en mieux dans le tout l'automne et ça relâche beaucoup de la nutritive d'habitude il revient en forme ensuite mais quand que l'eau est plus chaude il y a beaucoup de mortalité dans les moules et les moules sont très maigres ça ne prend longtemps à recouvrir alors pour un maigre qui mange ses moules essentiellement il mange un moule vide et ça coûte beaucoup d'énergie pour écraser et manger le moule et alors il perd de l'énergie et là on a regardé le réchauffement de l'océan allez sur google vous pouvez le voir partout il y a trois exemples ici le réchauffement de God humain qui a mis à la pêcherie des morues il y a beaucoup dans l'industrie de l'omar aussi puis le dernier aussi ça demande qu'il y a un déclin long terme de les moules de God humain il y a une idée ceci c'est de le plan d'Andy Pershing ça lui montre le réchauffement de la God humain il y a analysé la tendance dans les océans globaux le bleu c'est tout froid le rouge c'est tout jaud et la God humain dans le doigt ici ça réchauffe un des tous essentiellement ça réchauffe ici c'est pas qu'ils font la surveillance alors vous voyez ici les pics incroyables dans la température de l'eau qui ont lieu dans certains endroits ça a eu un impact dramatique sur la distribution des espèces marins et celui-là qui est plus au courant c'est les baleines noires de l'Atlantique donc ici c'est la distribution des baleines noires de l'Atlantique donc une histoire de pêche de choumère suit de 1915 à 2015 donc tout d'un coup les voies de la moulin au sud de l'Atlantique c'est bon j'ai mais dans un an ils ont complètement abandonné ces endroits ils ont été dans le golfe à Saint-Laure qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont réussi ils sont en train de se nourrir sur sur les espèces de poissons ils ne sont plus abondants ils ont commencé à nourrir sur différentes espèces en grec alors c'est un changement très dramatique très vieux dans le système donc ça c'est un autre exemple ici c'est les l'omar dans la baie de Pongu le sud-ouest de l'Écosse nous j'aurais aimé d'avoir une licence l'omar dans ma famille maintenant parce que les stages ont été à 12 mille tonnes et demi dans cette mille tonnes il y a des changements similaires ce qu'il y a été dans la baie de Pongu c'est intéressant ceci c'est le document d'un autre brise le garde le bleu c'est le zone de Gold Rock ce qui a semblé en 1995 c'était le plus chaud et plus froid la baie de Pongu pour les omar alors c'est les états de le l'entrata jusqu'à le nord du on va dire que ça c'est ça réchauffe la baie de Pongu c'est le mieux voici l'état de courant ça a complètement changé c'est beaucoup bien la baie de Pongu maintenant il est trop chaud maintenant au Massachusetts pour le moment mais aussi c'est la projection qu'est-ce que ça pourrait ressembler à 2050 la baie de Pongu va être très bon et il va y avoir des gros changements c'est sûrement ils seront pas si bons que ça dans le détroit entre le ça va être à Tarnoble Lavador et la Côte-Nord ça montre comment le système change il pourrait changer depuis des années ceci c'est c'est des échantillonnages de la frontière de Maine ici jusqu'à Massachusetts j'ai fait des échantillons sur les moules ici ça montre l'eau historique des moules ils ont un déclin de 115% dans l'abondance des moules à Tarnoble et ceci c'est un exemple ceci c'est Indian Point proche de St. Andrews en 2010 c'est un groupe un équivage qui travaille là pour remorcer les moules on a fait du travail ici en 1986 quand les lits de moules ici ont été mesurés on a estimé qu'il y avait 34,5% de millions de moules j'ai marché ces lits-là pour essayer je souhaitais répéter cette étude en avril 2016 il n'y avait aucune moule je n'ai compté 10 dans tout c'était à France-Selie-Grouge et j'aurais dû en trouver plusieurs lits majeures j'ai parlé avec un scientifique de recherche à St. Andrews au ministère de Pâche-Océan lui a mis un drone dans l'isane il a trouvé beaucoup plus de lits de moules tous ces sites ici il y avait tous les lardos jusqu'à l'étoile à chercher là il n'y avait pas aucun lit de moules du tout nos sondages divers si on se concentre au nord on se concentre dans cette région ici dans l'isle de la Madeleine ici à le golfe jusqu'au sud-ouest de Pâche-Neuve jusqu'à l'isle Saint-Denis à l'isle cet endroit-là c'était des champions spectaculaires aussi la tendance plus maritime qui m'en déclinent ici on voit entre 2012 et 2017 une augmentation énorme d'hider principalement dans les îles de la Madeleine ça a été de 35 45 mille de hiders qui v'en avaient là jusqu'à dans les sondages qui étaient 2018 je crois 2019 il y avait presque 80 mille alors qu'est-ce qu'on pense qu'il arrive beaucoup de ces hiders arrêtent ils ne sont pas en train de migrer jusqu'au Maine et Massachusetts maintenant il y a beaucoup qui arrêtent dans le golfe parce que maintenant c'est l'eau verte alors avant ça aurait été couvert par la glace c'est que ceci c'est la distribution de la récolte chacun de ces bords ici serait les récoltes chaque année les couleurs ça serait de de Massachusetts Bing ou de Mankos et Turner alors regardez pas ça trop longtemps je l'ai divisé ici alors tu vas voir les patrons ici ceci c'est Massachusetts Maine Mankos et Québec notre énigme ici pour un point de référence c'est 2010 et ce qu'on regarde ici aux États-Unis avant avant 2010 la majorité des récoltes avaient lieu au Maine et après la majorité des récoltes ont eu lieu à Massachusetts c'est la même chose qui est arrivé ici au Canada au Canada avant 2010 la majorité des récoltes c'est dans de l'Écosse et maintenant c'est au Québec alors ça suit qu'est-ce qu'on voit dans les données nos sondages on n'a pas de données de sondage des États-Unis mais ça les Rue ne sont plus en train d'éverniser au Maine mais je pense qu'ils poussent plus vers le sud beaucoup plus d'oiseaux en descendant jusqu'au Maine l'Ouest qui sont partis des Rue je pense qu'il y a un couple de différentes choses qui a eu lieu on voit des déclins dans les accouplements des Rue dans le sud du Maine je pense qu'ils sont partis maintenant il y a eu des déclins importants pour les Rue pour éverniser les Maritimes peut-être que ce n'est pas toute partie peut-être qu'ils sont dans le nord de nous dans le cas au Canada les données de sondages du Maine ont eu un changement vers le nord dans la distribution et nos données de récordes c'est le monde des changements similaires au Canada c'est un sujet déjà qu'il pourrait avoir un surf peut-être dans le sud aussi dans les astuces avec ça c'est c'est la peine merci Scott je vois aucune question à un moment je vois une main vas-y est-ce qu'il était là oui je suis ici j'allais même mon micro merci beaucoup Scott c'était une belle présentation tous les aileurs qui ont hiverné dans le pays de Phoné est-ce que c'est les est-ce que c'est est-ce qu'ils sont toutes locales ou ils sont venus du nord et les aileurs qui sont maintenant en train d'hiverner à Terno-Glamador est-ce que c'est des espèces du nord ou est-ce que c'est local bonne question et on n'a pas on ne sait pas encore les les plus vieux données où il y avait des ventes beaucoup d'oiseaux on va dire que ça se gère environ 30 à 40% de ces oiseaux sont en train d'hiverner à St. Andrews c'était entre tous les oiseaux qui ont été il y a beaucoup de qui ont été tirés et une grande partie de ces oiseaux qui venaient ou de l'Ecosse je ne suis pas certain je pense qu'il y a beaucoup d'autres espèces d'un groupe qui vient d'ailleurs ou à Terno-Glamador c'est drôle parce que d'un gars à Port Basse il a fou la bouille assez la rue et on a fait la collecte de des têtes des chasseurs des hiders à Saint-Pierre-Miquelon et les îles-la-Madeleine et Anticastie aussi il n'a pas Anticastie qui nous dit historiquement environ 50% des hiders sont en train d'hiverner dans la côte sud de Terno-Glamador et la côte nord du golfe d'environ 90% on on je ne sais pas pas vous direz ça aux îles-la-Madeleine mais on pensait que le principal c'était boréaliste à cause des données de satellite mais ils sont presque toutes inaudibles je n'ai pas compris le mot dans le sud de Terno-Glamador ils sont en train Les informations qui arrivent maintenant, c'est de changer de 50% d'RestFly à 90% d'autres espèces. Alors, c'est déjà que l'RestFly, c'est plutôt le Nord. Je ne sais pas à quel point qu'on se trouve dedans, mais on travaille aussi sur le côté des génétiques. On a fait de la collecte des échantillons de Gavardin jusqu'au Massachusetts, des différentes colleries. La collection des échantillons, les îles qui rentrent dans le sondage dans les sept ans. On a fait la collecte de tous les îles de Heiler et on va voir l'échangement. Peut-être que je pourrais répondre à ta question mieux dans un ou deux, on travaille là-dessus maintenant. Moi, c'est à poser la question que les Gwailans mangent les petits canetons. Une chose étonnante, c'est que les Gwailans ont baissé la population des Gwailans baissé aussi. J'étais vraiment étourdi comme en très peu d'Heiler et très peu de Gwailans qu'il y avait. Ça m'a vraiment étonnant. J'ai trouvé un vieux nid de Harry Gull. Je n'ai pas vu trop de Gwailans du tout. Alors, très peu d'Heiler aussi. C'est étonnant. Les sondages disent qu'il y avait environ 45 Heiler mulls, qu'il y avait environ 1000 dans les années 80. Je ne sais pas, pour les Gwailans, il y avait 200, 250 milles dans les années 80. Et si ma mémoire est bonne, il y avait environ 12 de Gwailans en ce temps-là. Étonnant. Les changements sont vraiment dramatiques. On ne le voit pas dans le système marin, mais on est vraiment à l'inquiète dans le système terrestre. Mais les oiseaux marins, ces espèces, je pense, la température sont très sensibles au changement de température. Une question de suivi, si je crois, dans la baie, parce qu'on a croit des augmentations des aigles, c'est étonnant. Dix Island, par exemple, il y avait beaucoup d'aigles et beaucoup de Gwailans de toutes les espèces. Il y a maintenant, il y a très peu. On peut parler de l'année passée. Il y a beaucoup d'aigles qui cherchent le profond. Pour les aigles, c'est une tempête parfaite, c'est presque. Merci. Merci, Tony. On a une question de Blake. Blake, tu devrais pouvoir allumer ton micro et poser la question. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. J'ai entendu que la limite pour la chasse au aigle, à l'école, ça a été réduit. Je suis d'éternel. Je me demande, est-ce qu'il y a, est-ce que vous pensez à passer ici aussi? Non. J'ai travaillé beaucoup à l'internel. C'était moi qui étais responsable pour réduire le courant en 1997. Mais finalement, on a mis toutes les restrictions à cause des sondages que vous voyez ici. On va avoir une situation, une situation pour les allures. En termes, c'est très bon. Maintenant, pour les accouplements dans la péninsule du Nord, je ne sais pas si vous avez été là, mais dans la côte sud de Lavador, j'ai travaillé là depuis 1952. Tu ne le reconnaîtras plus. Au printemps, il y avait assez de l'air. Je voudrais qu'on a enlevé toutes les restrictions à Lavador. Et je ne pense pas qu'il va y avoir des restrictions mis en place à nouveau. On a un bon programme de surveillance. Lorsqu'on voit des problèmes, peut-être qu'on va mettre des restrictions. en place, mais on a réduit le cours-là et la durée de la saison. La saison était 107 jours avant. On a rendu que la Marécosse a été réduite à 60 jours maintenant. Ça a été réduit parce que je n'ai pas quatre oiseaux à deux, je pense. Et seulement un des deux peut être mort. La preuve que l'on a suggère que la chasse joue un rôle dans le déclin, derrière eux, c'est quelque chose d'autre qui se passe. On a une bonne source d'information avec les données des bandes. On peut garder la pression de la récolte et il n'y a aucune indication que la récolte est un problème. mais la récolte affecte le taux de survie. Ça affaiblit le taux de survie un peu. Alors, on souhaite en vendre un peu de pression sur la récolte, ça pourrait donner plus de place pour se rétablir. Ça veut dire que la population ne diminue pas aussi rapidement. Mais notre inquiétude maintenant, la majorité de la récolte ou de reproductes à niveau des classes, c'est presque parti. Il n'y a pas trop de récolte à réduire encore. Il y a encore beaucoup de récolte aux États-Unis. Ils ont mis des restrictions en place. Je pense, en 2016, mais ce n'était pas efficace la récolte à augmenter durant les périodes de restrictions. Ils cherchent à faire la restriction de la récolte encore plus dans la prochaine année ou deux. Merci. Si je pose une question suivie, sur les conditions de glace, on souhaite que les ailleurs de la côté nord-est de Terre-Neuve de cette année, je suis certain qu'il y a un manque de glace cette année. Il n'y a aucune glace. Si je regarde la mort, c'est incroyable. Il n'y a aucune glace du corps. C'est terrible. Et ça, c'est ça qu'on se fait dessus pour augmenter le nombre de canons qui viennent du nord. et on a eu beaucoup de canons durant l'année, mais mon grand-père chasse les ailleurs toute sa vie. Il m'a perçu un patron. Il a l'air comme si les jeunes ailleurs, les jeunes canons montent plus tard l'automne et quand l'hiver continue, vous avez des canons plus vieux qui montent. Mais cette année, il y a beaucoup de jeunes canons du début de la saison jusqu'à maintenant. ça a l'air comme si les vieux canons commencent à se montrer durant le dernier quelques fois de ce moment. C'est triste parce qu'on a fait un sondage hivernal qui est en oeuvre chaque trois ans. Je suis supposé de finir ce sondage maintenant. Alors, on est plus ici sur le terrain, mais ça aurait été une année intéressante sur les histoires parce qu'on ne fait pas beaucoup avec l'âge et tout à part de l'âge, mais on peut voir les jeunes morts et ça aurait été une année intéressante d'accorder et de faire une grève. Je ne vais pas répondre à des questions sur ce qui se passe maintenant. C'est pas fait? Merci. 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 On a départi notre temps. je pense que c'est une éducation que le monde a vraiment apprécié la présentation. Si Scott ne pouvait pas répondre aux questions, je vais les envoyer des questions. Ils ont répondu. Merci à Scott pour cette belle présentation et merci à tout le monde pour participer ce soir. Il y avait un excellent engagement et une bonne question aussi. Avant que je le suive de partir, j'aimerais laisser de vous savoir de les webinaires qui s'en viennent dans la série. On a encore deux autres. Le 24 mars on a notre dernier webinaire sur les vies, les temps des igloos au Nouveau-Brunswick dans son pari de Montaigne et je suis content de vous annoncer qu'on a une date pour notre discussion de panel sur l'état de la biodiversité au Nouveau-Brunswick qui a été cédulé pour le 13 avril à 18h30. C'est un mardi. C'est le même temps que les autres webinaires ont noté que celui-ci va être un mardi et pas un mardi. Finalement, j'aimerais vous dire sur la conférence de climat des jeunes qu'on va organiser samedi, c'est sur la crise du climat et c'est pour les jeunes de 18 à 30 ans. Si vous êtes intéressés, vous connaissez les jeunes qui sont intéressés, vous pouvez visiter le lien qu'Anika a mis dans votre cabardage et encore une fois cette conférence sur le climat se vendredi samedi. Merci de vous joindre à nous ce soir. Je souhaite que vous avez le webinaires. Je sais que moi je l'ai aimé et on souhaite voir tout le monde dans environ trois semaines pour la prochaine. Merci.